Hello les amis, aujourd'hui c'est poulet, mais attention un poulet au citron, citron frais et citron confit. C'est une super recette que je tiens d'Olympe Versigny qui fut vraiment la chef la plus talentueuse de sa génération dans les années 70-80 et qui a écrit en 1982 cet excellent livre de recettes, La Cuisine d'Olympe. Elle-même s'est inspirée pour cette recette d'un magnifique poulet au citron de la Mamounia, le fameux palace de Marrakech. Vous allez adorer cette recette de poulet au citron avec des herbes fraîches, de l'oignon, des olives, des épices, de l'huile d'olive. C'est vraiment une belle recette méditerranéenne. La première étape, c'est de faire une pâte au mortier qui va pommader, badigeonner notre volaille. On va commencer par prendre un citron, on va zester ce citron, on met le zeste au cœur du mortier. Ce citron évidemment, on en récupère le jus. Jus et zeste du citron, auquel j'ajoute une bonne pincée de gingembre moulu et une bonne pincée de filaments de safran. Je vais ajouter des herbes fraîches, persil, coriandre. J'ajoute une cuillère à soupe de persil haché et une cuillère à soupe de corinthe fraîche haché. J'ajoute une belle cuillère à soupe d'huile d'olive, quelques pincées de fleurs de sel et je donne quelques tours de poivre du moulin. Je pilonne. J'obtiens un pesto assez liquide et super aromatique. Ça vient titiller mes narines, ça c'est bon signe, ça sent la Méditerranée et le Maroc. Avec notre pâte, notre espèce de pesto, on va procéder à un petit gommage à la marocaine. J'y vais avec les menottes et je badigeonne ma bestiole de cette pâte verte à l'huile d'olive. Je n'oublie pas aussi évidemment de badigeonner le coffre du poulet. J'ai bien réparti ma pâte. Je vais laisser mariner mon poulet pendant une demi-heure. Pendant que mon poulet marine, j'émince un oignon. A partir de là, tout va se passer au cœur d'une cocotte en fonte. Oui, parce qu'on va s'inspirer de la cuisson à l'étouffée dans un plat à tagine. Je mets un feu moyen. J'ajoute une bonne rasade d'huile d'olive. Je vais faire suer un oignon ciselé. Je fais cuire mes oignons jusqu'à ce qu'ils soient translucides, mais attention, je ne les colore pas. Une fois que mes oignons ont bien sué, je vais installer mon poulet sur le dos, dans ma cocotte. J'en profite pour récupérer le jus de ma marinade. Et je vais également verser deux citrons confits que j'ai découpés en gros morceaux. Une quinzaine de belles olives. Là, ce sont des olives grecques de kalamata. Et le reste de mon persil et de ma coriandre fraîche que j'ai ciselé grossièrement. Et je verse également 25 cl d'eau. Si vous avez un bon bouillon de volaille, évidemment, ne vous privez pas. Je referme la cocotte. Et oui, c'est une cuisson à l'étouffée. Et je laisse cuire à feu doux pendant environ 50 minutes. 50 minutes de cuisson pour ce poulet, c'est le minimum. Mais n'hésitez pas à prolonger jusque dans les 1h, 1h10 pour obtenir un poulet super tendre. Et voilà notre poulet au citron. On va s'en faire un petit morceau. Il y a une sauce bien à pente. Et regardez, c'est exactement les faire chercher. Les chairs se détachent super bien de l'os. Ça, c'est vraiment la marque d'un poulet cuit à l'étouffée. Exactement comme dans un plat à tagine. On a évidemment la sensation du citron confit, un peu mordant, légèrement salé, qui a un goût très particulier, qui rappelle bien sûr la Méditerranée et le nord de l'Afrique. Et on a aussi le côté un tout petit peu électrique du jus de citron, qui a légèrement caramélisé au fond de la casserole. Petite note de safran, les olives délicieuses. Avec ce poulet au citron d'Olympe, vous allez tutoyer les dieux.